... Sur cette exposition, je travaille notamment sur la réalisation de sculptures tactiles de plancton qui vont être fabriquées en impression 3D à partir de fichiers qui sont des scans d'organismes microscopiques. L'idée, c'est vraiment de récupérer les données fournies par les scientifiques et d'en créer un objet concret qui sera manipulable par les enfants. L'exposition intègre d'autres éléments tactiles, notamment un globe terrestre d'une soixantaine de centimètres de diamètre et qui présente tous les reliefs de la croûte terrestre, donc à la fois les reliefs émergés et immergés. Pour la réalisation du globe, on part d'une numérisation de la surface de la Terre et donc on va utiliser cette modélisation pour la conformer sur une sphère pour obtenir l'objet final. Ce qui est très intéressant avec le relief à la surface de la Terre, c'est qu'on s'est rendu compte de quelque chose qu'on n'imaginait vraiment pas, c'est que si on la mettait à l'échelle d'une orange, elle serait totalement lisse, on ne percevrait pas du tout le relief. Donc pour que le globe tactile soit démonstratif, on est obligé d'exagérer considérablement ce relief. Ce qui est extraordinaire sur cette exposition, c'est que les enfants vont pouvoir manipuler, tenir dans leurs mains des objets qui normalement sont totalement inaccessibles, soit parce qu'ils sont microscopiques, comme les planctons, soit parce qu'au contraire, ils sont dans des échelles gigantesques, comme le globe tactile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501